Alors, dans cette vidéo, on va voir quelques outils qui vont nous permettre d'assouplir les aplats. La première chose qu'on va faire quand on veut assouplir un aplat, c'est vraiment d'essayer d'éliminer au possible les lignes qui sont trop rigides, les lignes qui sont très droites, par exemple, sur les ouvertures, les médianes ou les croisures, parce que ça, ça aplatie vraiment le vêtement. Donc, de la même façon dont vous le faites dans votre cours de dessin, vous allez chercher ici à venir montrer le galbe de la poitrine. Donc, à venir déformer légèrement cette ligne-là. On va essayer aussi, on peut voir qu'on a déjà des lignes qui sont arrondies. Donc, au niveau du volume, on a déjà quelque chose pour la portion de l'ourlet, puis pour les manches, et même ici, pour la portion de la découpe, on peut voir qu'il y a quand même un certain assouplissement. La ligne n'est pas parfaitement rigide. Par contre, le vêtement a l'air vraiment stif, il a l'air vraiment raide. Donc, on va venir essayer de donner aussi quelques plis au point de flexion, donc à la taille, au coude. On va essayer d'assouplir un peu les contours. Donc, pour assouplir les contours, la façon la plus simple, c'est vraiment d'utiliser, je trouve, l'outil crayon, puis de retracer par-dessus les formes qui sont déjà là pour venir modifier le contour. Donc, si je sélectionne, par exemple, la manche, je peux, avec mon outil crayon, au niveau du coude, aller faire une légère déformation ici pour montrer qu'il y aurait comme un pli qui aurait été créé ici. Puis ensuite, ce que je peux faire, c'est venir ajouter justement un pli au niveau du coude. Les plis, on ajoute toujours un profil de ligne pour vraiment donner l'illusion d'un trait qui est effilé. Alors, je ferai la même chose de l'autre côté, toujours avec l'outil crayon. Puis, tant que vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez repasser sur votre ligne puis modifier tant que vous voulez jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Éventuellement, quand vous le faites trop de fois, ça peut devenir un peu bizarre. Donc, on peut facilement aussi revenir en arrière. Pour les côtés, je vais faire la même chose. Donc, sur la ligne de côté, ça va bien. Par contre, quand je vais arriver sur les lignes où est-ce que j'ai déjà des surpiqûres, il va falloir que j'utilise un autre outil. Donc, sur les contours, encore une fois, je sélectionne d'abord la ligne. Puis, avec mon outil crayon, je vais créer ici un petit pli sur les côtés. Puis, je vais faire la même chose ici de l'autre côté. Toujours au niveau de la taille. Maintenant, les lignes de découpe doivent suivre un peu ces plis-là aussi. Et là, le problème, c'est que j'ai deux lignes superposées une sur l'autre. J'ai ma ligne de surpiqûres double et j'ai ma ligne de couture. Si j'utilise l'outil crayon, je ne peux pas déformer deux lignes en même temps. Je peux en déformer seulement une. Et là, ça va être très difficile d'aller chercher exactement la même déformation sur ma deuxième ligne. J'ai le choix de faire deux choses. Je pourrais supprimer ma ligne de surpiqûres, déformer ma ligne de couture et réapposer ensuite ma ligne de surpiqûres. Ou je peux essayer de déformer les deux en même temps, mais en utilisant un autre outil. Et l'outil que je vais utiliser, c'est l'outil déformation, qui est dans la suite d'outils largeurs. C'est le premier ici. Donc, un peu comme l'outil cristallisation et l'outil France, c'est un outil qui a une envergure. C'est assez grand. Le point centre est le point du milieu. Et le champ d'action, c'est le rayon que je vois ici sur l'écran. Pour modifier le rayon, je peux soit double-cliquer sur l'outil et modifier les largeurs et hauteurs. Je vais faire annuler. Ou sinon, je peux utiliser la touche Alt, la touche Shift. C'est-à-dire la touche Alt, oui, c'est ça, et Shift. Et diminuer en allant vers la gauche en bas ou augmenter en allant vers la droite en haut. Ok, donc moi, je vais avoir besoin d'un outil qui est vraiment plus petit parce que je veux avoir un peu plus de contrôle. Deuxième étape, hyper important, sélectionner les lignes que je veux modifier et uniquement celles-là. Donc là, je vais faire contrôle Y pour pouvoir aller sélectionner mes deux lignes ici superposées. Donc, j'ai fait mon encadré, j'ai sélectionné mes deux lignes. Je reviens à contrôle Y. Et là, je vais utiliser mon outil ici pour venir faire ma déformation. Je n'ai pas besoin d'avoir quelque chose de très gros. C'est juste pour dire en fait que ma ligne ne reste pas parfaitement droite. Donc, je vais faire la même chose. Je répète l'opération. Contrôle Y. Contrôle Y. Et ici, je vais faire une autre petite déformation de ce côté-là. Et ici, je vais faire une autre petite déformation de ce côté-là. Ensuite, je vais ajouter des plis, évidemment, où est-ce qu'il y a des ondulations comme ça, ça va être accompagné de plis. Donc ici, je vais utiliser l'outil crayon pour venir créer quelques plis, toujours avec un profil de ligne. Et il me reste à déformer la portion ici de la poitrine ou la portion de la croisure. Donc, je vais sélectionner ma ligne, encore une fois, pour limiter le champ d'action de mon outil. Je vais utiliser encore l'outil déformation. Cette fois-ci, je vais l'utiliser avec un spectre beaucoup plus large pour pouvoir avoir une forme qui est beaucoup plus arrondie. Donc, je ne vais pas avoir quelque chose de trop petit. Donc, encore une fois, halte et chiffre. Et là, je vais aller chercher quelque chose qui est un petit peu plus large. Et je vais tout simplement déformer ici ma ligne pour aller créer un effet un petit peu plus ondulé au niveau de la poitrine. Merci. Merci.